bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo dans le tuto précédent nous avons vu comment envoyer des fichiers trop volumineux via le service wii transfert point com aujourd'hui nous allons voir le même procédé mais avec un nouveau service qui est gros fichiers point com commencez par ouvrir votre navigateur internet moi j'utilise chrome mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo vous pouvez bien évidemment utiliser firefox ou edge arrivé sur votre page d'accueil vous pouvez rechercher gros fichiers point com fichiers en au pluriel arrivé sur la page de résultats comme je voulais rappeler dans le dernier tuto il est important de vérifier au niveau de l'adresse ce qui est indiqué là le site il est bien indiqué gros fichier point com c'est donc sur ce lien que vous devez cliquer le site est ouvert il va vous suffire de suivre quatre étapes la première étape est la sélection de vos fichiers ou bien vous pouvez sélectionner un dossier je vais donc cliquer sur le lien la fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre je vais aller chercher ma vidéo donc dans mon dossier vidéo résultats vidéo cours je double clic dessus et elle va s'ouvrir si je veux un autre élément soit je clique de nouveau sur sélectionner vos fichiers ou bien sélectionner un dossier je vais aller chercher mon dossier échantillon d'image donc je clique sur images échantillons d'image et je peux importer vous avez un message qui vous demande si vous voulez bien importer x fichiers sur ce site je vais valider en cliquant sur importer il va vous donner la liste de tous les fichiers qui étaient contenus dans le dossier vous pouvez ajouter jusqu'à 4 gigas au total de fichiers vous avez en dessous de la liste des fichiers le nombre total de fichiers ajoutés et le poids correspondant ensuite vous avez l'étape démarrer le transfert de vos fichiers nous allons cliquer dessus vous voyez à ce niveau là le décompte de transfert de vos fichiers ce transfert peut être plus ou moins long cela va dépendre de la qualité de votre connexion internet plus votre connexion est élevé plus le délai va être rapide si vous avez vraiment une connexion très lente ça risque d'être très long cela dépend également du poids des fichiers que vous transférez mon transfert est pratiquement terminé lorsque celui ci a atteint les 100% vous pouvez passer à l'étape composer votre message pour composer votre message tout d'abord ajouter votre nom ensuite votre email ensuite vous pouvez ajouter l'e-mail du ou des destinataires vous pouvez ajouter jusqu'à 30 email c'est à dire vous pouvez envoyer exactement le même partage de fichiers à 30 personnes différentes indiquez ensuite l'objet de l'e-mail puis un contenu de votre message vous pouvez ensuite cliquer sur envoyer votre message et vos fichiers votre message a bien été envoyé au destinataire que vous avez indiqué vous pouvez télécharger vous les fichiers sur ce lien là vous avez ensuite possibilité d'acheter des abonnements là c'est juste une proposition ce que vous avez fait là était quelque chose de gratuit par contre il vous précise que si vous prenez un abonnement vous n'aurez pas de publicité qui vont s'afficher voyons maintenant comment les personnes ont reçu les fichiers je me rends donc sur ma boîte mail j'ai donc reçu un mail de gros fichiers je retrouve le message que j'ai pu écrire précédemment la liste de tous les fichiers que va contenir le lien de téléchargement il me suffit de cliquer sur le lien qui est ici et je vais pouvoir télécharger les fichiers pour cela je peux faire télécharger tout en un et la totalité des fichiers seront chargés en une seule fois attention sur le site gros fichiers.com vous avez de la publicité cette publicité je peux la repérer grâce à cette petite manche à air et cette petite croix surtout 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 il faut que vous repérez les informations qui sont ici et c'est vraiment que cette partie là qui nous intéresse dans le téléchargement si vous cliquez sur le télécharger lancé le téléchargement ouvrir qui est ici en bas vous allez télécharger des cochonneries pour éviter ce genre de soucis nous verrons dans un tuto ultérieur comment ajouter un bloqueur de publicité sur vos navigateurs internet vous avez également reçu vous un email de confirmation d'envoi du lien je vais donc ouvrir ma boîte mail j'ai bien reçu mon mail de gros fichiers et vous avez le récapitulatif de ce que vous avez pu envoyer nous en avons donc terminé avec le service gros fichiers point com à vous maintenant de faire un choix entre oui transfert et gros fichiers avec celui qui vous paraît le plus simple d'utilisation dans le prochain tuto vidéo nous verrons comment télécharger de la musique qui soit la musique libre de droit je vous souhaite une bonne journée restez chez vous prenez soin de vous aidez votre et à bientôt